Vraiment, ce qui va retenir l'attention aujourd'hui, ce sont ces funérailles d'État de Brian Mulroney. Ce sera célébré en toute fin d'avant-midi à la Basilique Notre-Dame, ici à Montréal. Isabelle, il y a beaucoup de dignitaires qui seront sur place, mais aussi des artistes qui vont y prendre part. Musique qui est très présente. On sait que c'était important aussi pour Brian Mulroney, qui avait lancé un album en 2018 pour laisser un leg à sa famille. Marc Hervieux, entre autres, va faire partie de ceux et celles qui vont prêter cette voix à cette cérémonie. On a Marie-Josée Laure aussi, on y reviendra aux arts et spectacles. Mais pour moi qui est une petite fille de Bécomo, c'est une figure qui a été très marquante pour nous, parce qu'on se disait de notre génération, quand on le garde allé avec une carrière si prometteur, c'est possible en région de pouvoir rêver grand et de faire de grandes choses. C'est comme s'il nous donnait espoir, parce que des fois on dirait que le mot région venait avec une connotation. Mais on disait non, peu importe d'où on vient à travers le Québec, on est capable d'aspirer à ce que l'on veut dans la vie. Puis ça venait avec une fierté de dire, moi j'aime Bécomo. Puis quand les gens de l'île ne savaient pas ce qu'était Bécomo, on disait, bien, Brian Mulroney, c'est facile, Bécomo. Exactement. Et le petit gars de Bécomo, il était toujours très attaché à Bécomo. D'ailleurs, la ville lui avait rendu hommage, on s'en rappelle, en 2019. Et on aura avec nous l'ex-maire de Bécomo, qui est maintenant député de René-Lévesque, donc le comté, sur le coup de 8h20 ce matin pour parler des réactions, notamment sur la Côte-Nord. Parce qu'évidemment, ça a ébranlé tout le monde. Il laisse un leg aussi important à une génération de politiciens, donc on va en parler un peu plus tard aussi. Complètement. Et même pour les plus jeunes qui n'ont peut-être pas suivi ce parcours politique-là, je trouve ça tellement beau, tout ce qu'il aura laissé derrière lui. Donc on en parlera plus en détail au cours de la prochaine heure. Mais oui, ça nous rend bien émotifs aujourd'hui, cette cérémonie. On en reparle tantôt. Merci Isabelle. Et justement, on en parlait, ces funérailles d'État célébrées cet avant-midi, le 18e premier ministre du Canada est décédé. Je vous le rappelle, le 29 février dernier, à l'âge de 84 ans, la cérémonie va débuter à 11 h à la Basilique Notre-Dame de Montréal. 1300 invités sont attendus. Du nombre, le premier ministre Justin Trudeau, plusieurs anciens premiers ministres du Canada, membres du gouvernement seront présents. Il y a également une délégation de Québec, dont le premier ministre François Legault, qui sera représenté. Le président et chef de la direction de Québécois, Pierre-Carles Péladeau, va également lui aussi lui rendre hommage lors de la cérémonie. Il y a une émission spéciale qui sera diffusée dès 9 h sur les ondes de LCN. Paul Larocque va piloter cette émission aux côtés de Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, Julie Marco et Pierre-Olivier Zappart. Donc en effet, notre équipe, ça fait à peu près toute la semaine qu'on est sur place, soit à Ottawa pour l'exposition en chapelle ardente au Parlement et aussi ici à Montréal depuis mercredi pour l'exposition en chapelle ardente au Basilique de Saint-Patrick à Montréal. Donc c'est des travaux de coordination entre notre ministère, des ministères tels que la GRC pour tout ce qui est sécurité, mais aussi de très proches avec la famille pour que leur souhait soit intégré dans la cérémonie d'aujourd'hui et des derniers 3-4 jours pour l'exposition en chapelle ardente aussi.